Ça y est Walid, vous avez écrit l'histoire, le Maroc en demi-finale, vous le méritez, la coupe elle est tout près de vous. On est tombé encore sur une grande équipe du Portugal avec beaucoup beaucoup de talent, nous on tire au max, beaucoup de blessés, vous avez vu le capitaine est sorti, un guerre de Mazraoui, mais les mecs qui rentrent ils se battent, on a créé un groupe avec un état d'esprit, tout le monde se bat, on est heureux, le public il nous suit. Oui, je l'aurai dit avant le match qu'il fallait écrire l'histoire pour l'Afrique, c'est chose faite, je suis très très heureux, très très heureux. Vous avez changé l'image du football, vous avez changé la carte géographique du football avec le Maroc qui est une grande nation du football, il faut respecter le Maroc. Non mais ce n'est pas une question de respect, c'est une question qu'aujourd'hui on progresse, on avance, on avance avec nos qualités, on a eu beaucoup de blessés avant la coupe du monde, on a perdu Amine, on a perdu Loussa, on a perdu beaucoup de joueurs. Massina, mais on s'est accrochés, on a créé un état d'esprit, c'est ce que je dis, et surtout pour ce peuple, pour le rendre heureux, et puis la coupe du monde c'est ça. Aujourd'hui l'Afrique est revenue sur le devant de la scène, à chaque fois on disait quand est-ce qu'on pouvait passer le palier, et bien c'est chose faite aujourd'hui. Wally Drarari, vous avez écrit l'histoire en tant qu'entraîneur arabe, vous êtes parmi les grands, vous écrivez l'histoire, et vous avez ouvert la porte pour d'autres entraîneurs. J'espère, j'espère, c'est le but, vous savez c'est toujours difficile pour des entraîneurs comme nous, qui venons d'Afrique, on a du mal à croire qu'on est capable tactiquement de poser des problèmes à beaucoup d'équipes, mais nous aussi on travaille et on progresse, donc voilà, très heureux pour le Maroc, je voudrais remercier tout le staff, parce qu'il n'y a pas que moi, tout le staff, la fédération, et puis c'est pas fini comme j'ai dit. Bon, c'était un match, comme prévu, très difficile, une des meilleures équipes du monde, ils nous ont posé plus de problèmes que l'Espagne, ça se voyait qu'ils nous avaient étudiés, avec beaucoup de joueurs entre les lignes, beaucoup d'appels dans notre dos, avec la montée des latéraux, on les a bien contenus, on a fait une bonne première mi-temps, on a fait ce qu'on voulait faire, on a eu beaucoup de situations en première mi-temps, en marque, et après en deuxième mi-temps, malheureusement, ils ne nous ont pas laissé respirer, il y a eu beaucoup de fatigue aussi par rapport au match d'Espagne, on a perdu quand même deux joueurs ce matin, Mazraoui et Aguère, qui sont des joueurs très importants, et la fierté aujourd'hui, c'est que ceux qui sont rentrés, que ce soit Yahya, Atiatullah ou Bienjawadi Ami, qui ont fait un travail extraordinaire. Donc voilà, on est un groupe de 26, c'est ce que j'avais dit, pour aller loin dans la compétition, on aura besoin de tout le monde, et c'est ce qui se passe, on joue avec du cœur, on n'est peut-être pas la plus belle équipe sur le plan du jeu, mais je pense qu'on est la plus belle équipe au niveau du cœur et de l'envie, et même tactiquement, ça énervera un peu les gens, mais je pense qu'on a posé des problèmes à toutes les grosses équipes, ils n'ont pas trouvé la faille pour le moment, on n'a pris qu'un but contre notre camp, donc ça prouve que ce n'est pas un hasard, c'est du travail, mais on est sur la compétition la plus difficile, je pense, qui est jouer une équipe en Coupe du Monde, jouer la Croatie, la Belgique, le Canada, qui est la meilleure équipe nord-américaine, l'Espagne et le Portugal, en termes d'intensité, de rythme, je pense que c'est très très dur pour n'importe quelle équipe, nous pour le moment on est encore vivant, mais on a perdu beaucoup de monde en route, mais on va savourer, après voilà, le match il est ce qu'il est, à la fin on pouvait se faire égaliser, mais comme j'ai dit, quand il y a un peu de cœur, il y a de l'humilité, en général le ballon il tourne de notre côté, puis après on ne va pas se cacher avec le public, et puis je pense qu'il y avait cette énergie, les Africains, le monde arabe nous a donné cette énergie pour qu'on puisse passer ces ondes positives, qui font qu'à un moment donné, tout le monde a envie que cette équipe gagne, donc voilà, c'est un exploit, on rentre dans l'histoire, on met l'Afrique dans les quatre meilleures équipes mondiales, on était dans les huit, c'est une énorme fierté pour moi, parce que ces joueurs sont extraordinaires, il mérite qu'on parle d'eux, le staff aussi, on a fait beaucoup de travail.